C'est cet aspect lié à notre côté subjectif, à notre façon de voir les choses, alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement nous sommes dans un drame, mais à côté il y a des vivants, il y a ceux qui ne méritent pas ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment est-ce qu'on peut gérer ce type de situation ? On comprend très bien David, mais en même temps on se dit, est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cet état ? Et combien de temps ? Là où il y a un problème, c'est que lui il est roi, il est un être humain aussi, donc il peut bien aussi montrer sa douleur. Mais j'ai envie de relever quand même l'attitude de Joab qui ne voulait pas que le roi, qui voulait quand même secouer le roi en disant, certes tu as perdu un fils, ça te fait mal, mais réagis parce qu'il y a un peuple derrière. Et là aussi je vois, tout à l'heure on avait évoqué le fait que Joab en tant que général parlait au roi et qu'il s'exécutait, la manière dont il s'adressait, tout simplement parce que ce roi à un certain moment avait une faiblesse et a aussi un secret. Et comme Joab détient ce secret, il est fort, il en est de même pour nous également aujourd'hui. Il faut vraiment que nous fassions attention dans la manière dont nous vivons, dans la manière... une erreur peut vraiment par la suite nous... Des conséquences. Peut avoir des conséquences et peut nous affaiblir alors que nous devons agir à ce moment-là. Le cas de David, de ce point de vue typique, il est mal placé pour faire quelconque observation. Il n'est plus apte à dire quoi que ce soit sur un sujet moral. Dès qu'il ouvre la bouche, il sait qu'il est grillé. Alors que Joab, lui, il fait des calculs. Et justement dans cette histoire où il n'exécute pas l'ordre du roi, le roi lui avait dit, mon fils a fait une révolte, mon fils mérite la punition, il a entraîné une partie du peuple, on a vu que c'est presque un anarchie, mais c'est mon fils, tu vas l'arrêter mais pas tuer. À votre avis, pourquoi Joab a fait preuve du zèle par rapport justement à cette façon de terminer l'histoire du fils révolté ? Virginie ? Et c'est un homme dur, c'est un homme qui a des principes. Est-ce qu'un grand général, ça veut dire tuer sans faire... Enfin, on n'est pas à l'armée mais j'imagine, est-ce qu'il n'y a pas un code à un moment donné qui doit être respecté ? Parce que pour lui, il considérait Absalom comme une menace. Une menace déjà pour sa propre personne, une menace pour la stabilité certainement du royaume, donc il fallait en finir avec lui. Je pense que... J'extrapeau là un petit peu, mais j'essaie un peu de nous mettre dans sa tête générale. Bien sûr, bien sûr. On essaie de respecter ce côté militaire. Voilà, et lui c'est le côté général qui prime, pas des sentiments particuliers. C'est le côté exécution qui prime, parce que justement c'est à l'encontre de ce côté militaire. L'ordre était ne le tue pas, et pourtant il le tue. Mais quand David donne l'ordre, il donne l'ordre, c'est le cœur qui parle, c'est le sentiment. Peu importe, c'est le roi. Je ne veux pas défendre le roi. On a vu qu'il n'était pas en harmonie avec la volonté de Dieu, pour ne pas dire autrement, et pour ne pas dire qu'il était mauvais, mais vraiment mauvais. Heureusement, il s'est repenti. On sait qu'il était l'ancêtre du Messie, donc Dieu l'a accepté. Mais il y a des moments où il n'obéit pas à Dieu. Mais là, c'est le roi qui parle à son chef d'armée, et pourtant le général n'obéit pas. Jean-Paul. C'est à quoi que, dans les propos de Jorab à David, il lui fait croire que, si ce n'était pas lui qui avait tué Absalom, ce serait lui qui serait mort par Absalom. Ah ben, justement, c'est ça peut-être qu'il doit être pris. Et là, ça nous met sa oreille par rapport à son caractère, à ses motivations. Et là, on rejoint un petit peu le point de départ, à savoir la vengeance, les calculs personnels, et là, lui, dans un calcul personnel. Le verset 7 et 8, nous le disait tout à l'heure, lève-toi et sors, etc. Mais en même temps, dans cette partie-là, il explique, si on était tous morts, c'est logique, c'est soit ton adversaire, soit nous. Donc, il a compris. Il a compris, et donc, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Je crois que, par rapport à ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est un homme extrêmement rusé. Et je pense qu'il a manigancé son plan depuis un certain temps, puisque c'est quand même lui qui fait revenir Absalom en utilisant un stratagème, en envoyant une femme, raconter une histoire à David qui ressemblerait à l'histoire de David avec son fils pour le faire revenir. Et donc, je pense qu'il a prémédité son plan depuis déjà un certain temps, et qu'il a fait cela parce que, justement, il a envie de défendre sa position. Je crois que c'est un homme qui fait, soi-disant, de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons qui sont essentiellement de servir son propre intérêt. Et c'est ce que ça nous appelle aussi à réfléchir sur les motivations que l'on peut avoir parfois dans nos agissements. Dans l'épisode évoqué, effectivement, c'est dans 2 Samuel, chapitre 14, où il est question d'une femme qui est appelée à un rapport par Joab pour raconter une histoire au roi. Et le roi est vraiment interpellé par cette histoire. C'est copie-collé, sa propre histoire. Et à un moment donné, le roi, il dit, ne saurait-il Joab lui-même qui t'a raconté cette histoire. Il a vu la touche personnelle du Joab. Justement, comment est-ce que vous voyez là encore un exemple ? Est-ce que c'est un homme rusé ? C'est un diplomate ? Un bon pédagogue ? C'est plus que ça ? Qu'est-ce que ça nous inspire par rapport au personnage ? Je vais dire problématique, en fait. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à le situer. Et puis, on voit bien que Joab et David se connaissent. En plus, ils sont de la même famille. Notons que c'est le neveu à David. Donc, David, ils se connaissent très bien les deux. Et quand on lit bien toutes leurs histoires, en fait, les deux histoires, on voit qu'ils sont souvent... Quand ça arrange David aussi, il utilise aussi Joab. Donc, c'est aussi un moment où son homme a tout à faire. Et donc, lui, il profite aussi de ce privilège pour pouvoir régler ses comptes. Il est possible d'être dans le plan de Dieu tout en essayant de ne pas trop penser à soi. Joab, c'est un contre-exemple. Jean-Paul. Par rapport à l'histoire racontée par la femme... La femme de Tekoa. Je pense que c'est un humain quand même, Joab, parce que quand même, il prend conscience que le roi était triste de l'absence d'Absalom pendant trois ans. Et le roi n'est plus le même. Et il s'est dit, ce fils lui manque. Donc, je vais... Il s'empathie par rapport au roi. Donc, il essaie de ramener... Peut-être, il y avait aussi un calcul politique. Bien sûr. On ne serait pas trop naïf quand on parle de Joab. Mais en même temps, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, la fin de ce personnage, comment est-ce qu'il va mourir ? C'est intéressant. Et nous sommes avec le livre des rois, le premier chapitre, le deuxième chapitre, nous sommes dans la phase finale, ultime de la vie du roi. Il est affaibli, il n'est pas le roi qu'on connaît d'habitude. Et il ne gère plus les affaires du royaume. C'est plutôt l'anarchie, presque l'anarchie totale. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on voit Salomon qui surgit, qui est nommé, même si ce n'était pas celui qui était un droit. Mais finalement, il a été nommé par le roi lui-même. Et il arrive sur le trône. Et Salomon ne va pas tuer Joab. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui dit ? Quel sera le verdict qui va tomber par rapport à Joab ? Je ne sais pas si ça va dans ce que vous voulez dire. Mais il l'écarte. Il l'écarte. Il l'écarte. C'est un homme qui a servi le roi. C'est un homme pour lequel le jeune roi a de la pitié. Mais on sait très bien qu'il est assigné à résidence. Il ne peut pas trop bouger. Il est limité. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Joab ? Comment il va essayer d'échapper à ce verdict final ? Est-ce que ça va tomber sur lui ? Il va mourir ? Il va mourir. Il choisit quelque chose. Là, il va prendre une option. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, David ne va pas régler le sort de Joab lui-même. Non. Il va se servir plutôt... Enfin, c'est plutôt son fils, donc Salomon, devenu roi, qui va envoyer son propre général, Benajah, pour aller le tuer. Et Joab, lui, s'est réfugié dans un temple, en fait, pour essayer d'échapper. Sur les cours de l'hôtel. C'était une pratique ancienne, mais c'était pour des gens qui étaient innocents. Enfin, pour des crimes involontaires. Il pensait peut-être qu'il allait pouvoir échapper, mais... Il prend une extension à ce cadre-là. Effectivement, Joab, donc, voilà sa fin. C'est un homme de guerre. On a vu que c'est un homme militaire, quelqu'un qui connaissait très bien le roi. Cela nous inspire la réflexion suivante, c'est que quand on commence avec de mauvaises motivations, on peut terminer mal. Ce qui est important, c'est de faire confiance à Dieu et de le laisser agir dans notre vie. Merci à tous. Merci. Merci.